Hey tout le monde, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous propose de tester un jeu, un jeu un peu particulier, voilà. Si vous êtes sensible et que vous avez perdu sang, cette vidéo sera peut-être pas faite pour vous, donc on se retrouve à la suivante, voilà. Ecoutez, ce que je vous propose c'est qu'on démarre quand même tout de suite, c'est parti ! C'est parti ! Oh les clébois sont atroches ! C'est insolument dégueulasse ! Oh, c'est gaspillé, je crois que ça va en vrai ! They just need a little patching up and then they are ready for sale again, at full price of course ! We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can ! Ok ! Alors le premier truc que ça m'a fait penser à la cinématique, c'est que ça ressemblait très fort à un film de Tim Burton. Je crois que c'était Sweeney Todd ? Ouais, Sweeney Todd, un truc comme ça ! C'était très sanglant, mais j'avais bien aimé. Mais c'était très chelou du coup que le gars il se mettait à tuer et puis il chantait juste après, j'étais là. C'est bizarre mais d'accord ! Franchement, alors nos réserves de viande s'amenuisent. Cette ville est remplie de gouinfres. Nous avons bien fait de nous installer ici. La fortune nous attend. Pas si vite ma chère ! Restons discrets tout en travaillant d'arrache-pied. Vous ne savez que trop bien ce que nous risquons. J'en suis consciente, nul besoin de me le rappeler. Jeter ce corps dans la cuisine. Je vais en faire mon affaire. Bon, prenons ce malheureux. Un de ces jours, je vais me faire un lombago. Ok, donc je dois cliquer là. Je dois maintenant jeter le cadavre par la trappe. Il atteindra rapidement la cuisine. Il est horrible ce jeu ! Je suis choquée. Pourquoi Steam me l'a recommandé ? Je ne comprends pas, vraiment. Vas-y mon bonhomme, tu peux le faire. Oh, enfin, de la chair fraîche ! La trappe fonctionne à merveille ! Nous allons pouvoir faire des provisions de viande. Ce nouveau hachoir est parfait pour les grandes proies. Emparons-nous de ce corps. On est donc dans une phase tuto, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusque-là. Eh ouais ! Et hachons le menu. Ah, je sens que ça va être dégueulasse, les gars. C'est immense ! Mais je ne sais pas pourquoi ça le fait. J'adore l'humour noir. Je vais consulter le livre de recettes de ma grand-mère. Je pourrais y ajouter toutes mes nouvelles recettes. Et en plus, c'est un business de famille. Attention ! Je sais pas ce que je dois faire. Il y a ceux-là. Pour faire une tourte, c'est ça ? Voyons, j'ai besoin de farine et de viande hachée pour faire une bonne tourte à la viande. Ah bah ouais, c'est ce que j'avais bien compris. Je l'imagine déjà sortie du four. Prenons l'un des ingrédients. Bon, a priori, du coup, il y a le haché qui est là. Par contre, je ne sais pas où se trouve la farine. Ah bah oui. Prêt pour la cuisson ! Prenons maintenant le plateau. Et le four est là, je suppose. C'est chaud. Je pourrais cuisiner plus vite en faisant quelques ajustements. Ne me dites pas qu'on va avoir un arme de compétences, les gars. J'en reviens pas que je suis quand même en train de jouer à un jeu de cuisine où on cuisine des gens. Non mais... C'est plutôt peu commun. Sinon, nous pourrions réparer les deux autres fours, mais cela coûtera un bras. Oh mon Dieu. Nous verrons en temps voulu. Les tourtes à la viande sont bien dorées. Je vais les sortir du four. Regardez à l'étage. Puisque le présentoir est vide, je peux placer les tourtes dessus. Ainsi nos clients pourront se servir. Ah ok. Donc je peux le mettre là du coup. Ah ok, on voyage du coup avec la molette de la souris. Ça me va. Mais du coup, il les bouffe aussi les clients, comment ça se passe ? Je me demande où en est mon époux. Il doit nettoyer le sang sur le sol. Allons voir. Il doit être au-dessus. Je dois nettoyer ça. Personne ne peut entrer ici tant que le parquet est couvert de sang. Prenons la serpillère pour nettoyer. Ok. Donc on peut switch de personnages, c'est ça ? Je sais pas si je peux déjà le faire. J'ai volé des vêtements un peu plus tôt. Le mannequin d'exposition n'est pas habillé. Je pourrais peut-être repriser les habits volés afin de les revendre. Au prix coûtant, bien sûr. Rien ne se jette. Tout se transforme, comme on dit. C'est horrible de voir cette phrase utilisée dans ce contexte, mais... Ok. Je suis un humble commerçant, mais je dois rester professionnelle. Au travail, prenons du tissu, la pile. Voyons en présent ce que vaut cette nouvelle machine à coudre. Ah oui, ok. Je peux cliquer à d'autres endroits. Elle est un peu lente, mais je peux attendre. La coordination et la coopération sont l'essence même de notre commerce. Il me faut ajuster mon travail en fonction des besoins, dit le dread. Les accoutrements sont prêts. J'imagine que je vais le mettre là, du coup. Voyons, on va faire ça. Tout est en place. On peut recevoir nos clients, maintenant. Ah ok, j'ai le choix, du coup, de quand j'ouvre la boutique ou pas. Très bien, très bien. Mes chers clients, entrez donc. Faites-vous plaisir. J'ai bien fait de remplir le présentoir, sinon les clients auraient dû patienter. Ouah putain, on gagne de la tune en plus. Les plans n'ont pas tous le même prix. Nous ne faisons pas la charité ici. J'indiquerai les différences dans le livre de recettes. Les clients paieront le prix fort pour déguster les plats. Oh, voilà quelqu'un qui cherche une nouvelle tenue. Je me dois de toujours donner le meilleur de moi-même. Il faut éviter à tout prix la mauvaise presse. Oh, il va devoir prendre du coup... Ok. Il y a un client, du coup, qui va venir pour qu'on lui prenne les mesures. C'est peut-être lui. C'est lui. Oh merde, il vient de le planter ! Ah bah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il prend les vêtements, je suis con. Bien entendu. Ses vêtements sont miens désormais ! Ah 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 ! Je crains que vous n'en ayez plus l'utilité, maintenant. J'ai tout le corps pour l'envoyer en cuisine. Mais c'est bon, je crois que j'ai compris. C'était très efficace comme technique de déshabillage. Il faut dire ce qui est. Ok. On va vite nettoyer, du coup. Putain, on a même un compteur et tout. S'il vous plaît. Bon, elle, du coup, elle va... Attends, où est-ce qu'elle est ? Voilà. Ah non, c'est pas là, c'est là. Ok, en attendant... Bon, toi, qu'est-ce que tu... Tu pourrais peut-être faire les fringues, du coup ? Ah oui, c'est vrai, il doit le raccommoder. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi ! Je vais aller voir elle ce qu'elle fait, du coup. Donc ça, c'est bon. On est là. Je vais d'abord aller voir les recettes, du coup. En vrai, je vais refaire une tourte. Non, ça paraît bien. C'est horrible. Je vais faire une tourte, ouais. Voilà. Tu peux le faire, Mfei. Allez. Au four. Ok, magnifique. Il n'y a pas moyen de fermer le magasin, parce que ça fait beaucoup de gens, l'air de rien, d'un coup. J'ai besoin d'un vêtement pour accouturer ce mannequin. Ah, elle l'a acheté. Comment je fais, du coup, pour prendre les mesures des gens ? Ils sont partis. Zut. Attends, on va la prendre et on va l'amener là. Oh merde, ils sont en train d'attendre en bas pour avoir à bouffer. Un instant, j'arrive ! Mon dieu. Ah, voilà un mec qu'on va pouvoir... On va pouvoir refaire de la viande, les gars. Ça va être bien. Je vais déjà mettre ce tissu-là à la machine à coudre, du coup. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de lui. Mais il ne faut surtout pas que l'autre entre, parce que là, ça va être la merde. Oh putain, s'il te plaît, ne rentre pas au mauvais moment, mon ami. En fait, j'ai une super idée. On va voir combien de temps je tiens avant que ce soit la merde. Allez, dépêche-toi, mon bonhomme. Bon. C'est pas si dur de transporter des corps, quand même. Allez, hop. On nettoie. Ah merde, on a un nouveau corps, du coup, j'avais oublié. On va essayer de faire l'autre plat, du coup. Mais putain, ils sont trop rapides. J'ai pas le temps de switch entre tout, moi. Ça, déjà, on va le mettre sur le mannequin. On va aller voir ce qu'elle fait. Ouais, ça, c'est bon. On va juste utiliser la viande, du coup. Hop là. Il faut le temps, quand même, de s'habituer. Il a l'air de rien. Voilà. Et je vais déjà préparer, euh... Genre la tourte. Mais prends ça, grosse... Ah merde, le... Ouais, j'ai qu'un plateau, en fait. Ouais, j'y avais pas pensé. On va en mettre là. Voilà. Lui, on va le buter. Voilà. Oh merde, y'a un gars qui vient. Oh, c'est pourri, hein, ouais. Non, ça va, il ressort. Tranquille. Oh, je le sens pas. Oh, je suis stressée. Euh, ok, du coup, maintenant, il faut nettoyer. Ah bah ouais, sans blague. À qui la faute qu'il y a du sang partout, mec. Dites, euh, ah, j'ai pas quatre bras. Moi, euh... Le parallèle, c'est pas mon truc, hein. On va dire ça. On va déjà faire les suivants. Comme ça, ce sera prêt. Et elle, je pense que sa tarte, elle est bonne, non ? Ok, tu peux sortir la tourte, du coup. On va aller la mettre là. Au-dessus. Hop. Putain, ils vont plus vite que moi pour acheter... Je me demande combien de temps je vais durer comme ça, je vous avoue. Eh oui, j'espère bien que tu l'aimes bien, parce que là... Faut que je refasse de la bouffe ! C'est quand même très spécial, hein. Soyons clairs. Et je me demande, du coup, si le jeu est toujours aussi répétitif, entre guillemets. Ou si, à un moment donné, il y a des nouvelles actions ou quoi, qui se débloquent, parce que... Ah, magnifique. En voilà une. Allez, bien ici, mamie. En vrai, je le sens bien. Aaaaah ! C'est bon. Oula. Les nouveaux départs sont toujours laborieux. Il y a beaucoup à faire. J'ai établi une liste d'améliorations nécessaires pour faire fructifier notre entreprise. Nous servirons encore plus de clients. Et ce, dans des boutiques sophistiquées. Je ne sais pas si je vais tenir avec plus de clients, soyons clairs. Voyons ce que nous pourrions améliorer. On a de la thune, donc c'est vrai qu'on peut acheter des trucs. Donc, farine. Dans la cuisine, voilà. En vrai, une autre table de travail, ce serait pratique. Comme ça, je pourrais tout de suite mettre... Ouais, je vais faire une autre table de travail pour la cuisine, en vrai. Ça me paraît bien. On va acheter ça. Oh, je peux acheter plusieurs trucs, en fait. Et du coup, des fours. Ah non, ça, je ne peux pas. Ah ouais non, ça coûte 40. Donc, ouais, on va faire ça. On va augmenter... Enfin, diminuer le temps de cuisson, plutôt. Présentoire est vide. Dois-je ouvrir la boutique ? Non, non, surtout pas. En vrai, on va d'abord tout remplir et tout faire. Avant d'ouvrir la boutique, parce que là... Voilà quoi. Aller les gens, on va pas vous attendre jusque demain, quand même. On a débloqué des... Non, on a pas débloqué de nouvelles recettes. Je sais pas si comment on les débloque, pour le coup. Après, c'est qu'une démo, hein. Enfin, peut-être que c'est limité, quoi. Ah, un client. Magnifique. Il va manger une partie de mes tartes. Du coup, je vais pouvoir... Ouais, nickel. Impec. Ok. Donc, je vais déjà tuer lui. Enfin, sauf si l'autre vient aussi. Ouais, tranquille. Il a rien entendu. Ça me stresse toujours, quand il y en a un autre à côté. Genre, qu'il vienne dans la pièce. Mais je pense, en vrai, qu'on est pas si pressé que je le croyais. All right. Ah, c'est le dernier client. On va peut-être le planter, du coup. Non, mais t'as qu'à faire. J'espère que nos clients sont satisfaits à 100%. Voilà. Non, mais je m'imaginais pas des blagues comme ça, dans ce genre de jeu. Mais pourquoi pas. Ils répondront ainsi la nouvelle et notre réputation grandira. Bah, si tu lépites à chaque fois, c'est pas dit, honnêtement. Mais cela ne suffira guère. Nous devons nous procurer de nouveaux outils. Qui sait ? Ça pourrait attirer les personnalités de la ville. Un client négatif. Bon, on en a pas eu ce coup-ci. Enfin, je crois pas. 26 dollars. Du coup, maintenant, on peut les utiliser. C'est pas beaucoup, hein, 26 dollars. Soyons clairs. Ouais, en fait, les autres ingrédients, on sait pas encore les débloquer. C'est surtout ça. Ce serait cool qu'il y ait plus de four, hein, l'autre, là. Soyons clairs. Je pense que c'est ça qui manquait le plus. Ah, mais merde, on peut pas. Faudrait que j'économise, en fait, pour avoir encore un four pour bien faire. On va, du coup, tout préparer pour que le magasin soit prêt à ouvrir. Donc, je vais faire un peu tout ça. En vrai, je crois qu'un truc qui pourrait être sympa, c'est d'accumuler la viande dans la machine. Et de l'utiliser que quand c'est vraiment important, quoi. C'est dommage qu'il peut pas aller l'aider, parce que j'ai rien d'autre à faire avec lui, pour le coup. Oh là là. Elle a dit... Ça me fait trop rire. Voilà. Je pense que tout est nickel. Pour le coup, on va déjà ouvrir. Il est très sympa à constater, déjà. Oh merde ! Je me suis fait choper vers quelqu'un ? Oh non ! Moi qui pensais être la parfaite psychopathe, ce que personne n'a vu. Bah, je crois que c'est la fin, du coup, de la démo. J'ai pas trop compris si je m'étais fait avoir ou pas, pour le coup. J'ai pas l'impression que j'ai tout bien clean comme il faut. Bah oui, c'est vraiment un discours de psychopathe, mais c'est pas grave. Mais écoutez ! N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît, ce format découverte où on joue des démo ou pas ? Euh... Je teste des trucs. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez ou plus ou moins, en gros. Et donc, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501